Si tu trouves ma réaction ou mes propos trop extrêmes, regarde Dominion sur le site an3x.org et demande-toi ensuite qu'est-ce qui est vraiment extrême. Bonjour les gens, j'avais besoin, je devais, je me devais et surtout je me devais de le faire pour les animaux, de faire cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue. Parce que de nouveau, et ça arrive très très souvent, que je vois des personnes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas du tout constantes, je ne sais plus si c'est le mot en français et pardonnez-moi s'il y a des petits mots qui vont me manquer car la langue que je pratique le plus, que je parle le plus, c'est l'allemand, mais il fallait que je réagisse en fait sur deux vidéos de Marie Sweetensauer qui est assez connue sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup plus d'abonnés sur Instagram que sur Youtube, mais il fallait tout simplement que je réagisse parce qu'elle a fait deux vidéos qui se contredisent complètement dans un intervalle assez proche. Donc d'abord, elle a fait une vidéo, je crois que Youtube m'a suggéré cette vidéo en premier, et ensuite j'en ai vu une autre, et au début je n'ai pas vraiment réalisé la proportion et surtout la bêtise de la première vidéo. La première vidéo c'était « Un de ses croissants n'est pas vegan, est-ce que Shaker Maker le trouvera vegan crash test ? » Donc cette vidéo est du 4 juin. Et donc, comme le titre l'indique, elle a fait un crash test avec une autre influenceuse qui ne vit pas un mode de vie éthique vegan, qui n'est pas non plus végétalienne, donc qui n'a pas d'alimentation végétale, qui ne vit pas vegan, qui n'est pas, sur le plan éthique, n'est pas vegan. Et elle dit « Voilà, j'ai acheté des croissants, et il y en a un qui n'est pas vegan, etc. » Et c'est pour montrer que parfois, en fait, on ne peut pas faire la différence au niveau du goût, etc. Et au début, en fait, je n'ai pas checké, je n'ai pas réalisé du tout. Ensuite, j'ai vu une autre vidéo d'elle que j'ai commencée, j'étais à la moitié de la vidéo, mise au point « Il faut qu'on parle ». Et dans cette vidéo, en gros, elle parle d'un sujet qui est récurrent, de personnes qui se disent ne plus être vegan, ne plus vivre un mode de vie éthique vegan. Et en fait, elle explique comme quoi elle veut essayer de ne pas trop juger, de dire que chacun a son chemin, etc. Mais quand même, comme la cause animale, c'est un sujet qui lui tient tellement à cœur, parce qu'apparemment, Marie Sweet & Sour est vegan depuis dix ans. Maintenant, là, je vais te dire la vérité tout simplement. Marie Sweet & Sour, tu n'es pas vegan. Parce que justement, en étant au milieu de la vidéo, j'ai finalement réalisé, je me suis dit « Mais attends, dans la vidéo d'avant, je n'ai pas rêvé. Est-ce qu'elle a acheté exprès un croissant qui n'était pas vegan, qui n'était pas végétal ? Juste dans le but de faire une vidéo buzz avec une autre influenceuse. Certes, où l'intention pouvait être bonne pour montrer qu'il n'y a pas de différence du goût, etc. Et en même temps, ce que tu as fait, Marie, c'est que tu as financé l'Holocauste animal. Tu as financé le viol et le meurtre de vaches et leurs veaux, innocents. Et là, je vais te dire le mot parce que je n'ai pas d'autre mot à trouver pour un pu** croissant, pour une vidéo buzz dont personne n'a besoin, pour ton intérêt, dans ton intérêt, dans l'intérêt d'avoir des clics tout simplement parce que je ne vois pas d'autre intérêt que ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Et ensuite, tu fais une vidéo presque un mois plus tard où tu dis en fait que ces gens-là, ils n'ont pas de valeur éthique, ils n'ont pas de morale quand ils disent, quand ils déculpabilisent les autres parce que justement, eux, ils disent qu'ils ne sont plus véganes. Donc, ça veut dire que maintenant, tout le monde est autorisé. Maintenant, c'est la fête. Tout le monde peut manger des produits animaux. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème éthique sur ce point-là. Justement, c'est pour se déculpabiliser eux-mêmes en fait. Et toi, en même temps, tu dis ça et tu dis que ce n'est pas acceptable en fait, ce n'est pas tolérable, c'est une morale, c'est un droit, pardon, ce n'est pas un droit, c'est un devoir moral et un devoir éthique de vivre végane parce qu'il n'y a aucune nécessité pour les personnes qui vivent en Europe, aux Etats-Unis, où on a tout ce qu'il faut à notre disposition pour vivre un mode de vie végane et se nourrir avec une alimentation végétale équilibrée, ça veut dire qu'on n'a aucune justification, on n'a aucune excuse pour ne pas vivre végane et donc ça devient un devoir éthique, un devoir moral, tout comme c'est un devoir moral de ne pas prendre part à d'autres injustices dans le monde. Donc les gens, quand vous n'êtes pas végane, vous dites certes peut-être que vous êtes des amoureux des animaux et que vous voulez protéger les animaux, que vous êtes contre la cruauté animale, mais en fait vous êtes hypocrites et vous n'êtes pas du tout en accord en fait avec vos valeurs parce que vous dites quelque chose et vous faites le contraire. Et en fait, Marie Sweet & Sour, elle a prouvé, elle a perdu toute crédibilité en faisant une vidéo où elle a acheté un croissant, où en fait elle a foutu en l'air, en fait elle a jeté ses valeurs par la fenêtre, elle a jeté son éthique par la fenêtre. Tout ce qu'elle avait dit dans sa vidéo du 2 juillet où elle explique le véganisme et elle fait bien la différence entre végétarisme, végétalisme et véganisme qui sont trois choses complètement différentes. Les deux premières ce sont des alimentations et le troisième c'est un mode de vie éthique, c'est un mode de vie qui s'oppose à toute discrimination, oppression, abus des animaux, abus corporels, abus de leurs droits, le fait de s'approprier des animaux, de s'approprier leur corps, etc. de tout décider pour eux et de ne pas du tout leur donner le droit à quoi que ce soit vu qu'on ne demande pas le consentement aux animaux. Et en fait voilà, elle a pris, regarde tu vois, hop regarde, ça c'est mes valeurs. Moi je dis que je suis végane et après j'achète un croissant qui n'est pas végane. pour une vidéo dont personne n'a besoin. Parce qu'en plus tu le dis toi-même Marie-Sweet & Sauer, tu dis que regarde juste à travers ton exemple, à travers tes vidéos, tu montres que tu aimes bien vivre, que tu aimes bien manger, que tu es épicurieuse et qu'on peut trop, on a tellement de possibilités, tellement d'opportunités, c'est trop simple de trouver des choses véganes. Et pourquoi tu as senti le besoin, avec ton argent, d'être responsable de nouveau, de la mort, du meurtre, du viol, de la torture, d'être vivant, pour donner un exemple de comparaison aux gens avec un croissant qui n'est pas végane, pour leur montrer qu'il n'y a pas de... Mais les gens, mais les gens, ils se... s'ils veulent comparer, les gens, ils vont le faire, tu vois, et ce sera leur responsabilité, c'est leur argent, s'ils veulent financer l'holocauste animal, s'ils veulent financer le viol, l'abus, la torture, l'exploitation et le meurtre de vaches et de veaux. Mais ça, si tu vis un mode de vie végane depuis 10 ans, Marie, pourquoi est-ce que tu veux être responsable de ça ? Pourquoi est-ce que tu veux financer ça de nouveau pour une vidéo qui ne sert à rien, puisque tu as montré qu'on peut prouver aux gens d'autres manières qu'on peut vivre un mode de vie végane et s'alimenter avec une alimentation végétale de manière enthousiaste, qu'on a tellement de choix, qu'on peut avoir de la joie, qu'on peut avoir du plaisir, qu'on peut s'amuser avec la cuisine, à découvrir différentes saveurs et tout ça. Tout ça, tu le montres déjà ? Donc pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Donc Marie, s'il te plaît, j'espère que tu vas voir cette vidéo. J'espère que tu vas réaliser ton erreur, une erreur gravissime à mes yeux. Et je ne sais même pas, en fait, comment tu as pu en venir à ce point tout en ayant fait une vidéo qui parle complètement du contraire. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à tes valeurs, en fait, pour que tu fasses ça. Et donc tout ce que je te souhaite, Marie, du fond du cœur, c'est que pour peut-être quelques secondes, quelques minutes, tu te sentes vraiment très très mal, que tu culpabilises à fond, que tu te sentes vraiment dégueulasse de l'intérieur pour avoir fait ce que tu as fait et que tu reviennes sur le droit chemin. Parce que le seul droit chemin qui est droit, qui est éthique pour les animaux qui souffrent, si tu ne reviens pas sur ce chemin, je te souhaite vraiment de revenir sur ce chemin, de revenir à tes valeurs, de réaliser waouh, c'était complètement déplacé, ça n'a aucun sens, ce n'est pas logique, ce n'est pas en accord avec mes valeurs ce que j'ai fait et que tu ne le refasses plus jamais et que tu fasses d'autant plus de vidéos que tu admettes en fait ton erreur publiquement, s'il te plaît, Marie. Parce que si tu parles, si tu as le besoin, si tu as senti le besoin de faire cette vidéo pour montrer que ça te frustre, de voir les gens qui disent qu'ils sont plus véganes et puis qu'ils incitent les autres à la déculpabilisation, si ça, ça, ça te met en rage et tu trouves que c'est complètement injuste pour les animaux, alors tu as le devoir, l'obligation de faire une vidéo publique où tu t'excuses d'avoir acheté un croissant pas végan juste pour une vidéo dont personne n'avait besoin et surtout pas les animaux. Parce que les animaux, à la fin de la chaîne, ce sont les victimes de ton argent, de ton financement. Donc je veux que tu t'excuses auprès de ces animaux, que tu t'excuses publiquement, c'est la moindre des choses que tu leur dois de faire ça et que tu t'excuses auprès de tes abonnés pour avoir montré, donné un exemple en fait d'injustice pour avoir contribué à cette injustice de nouveau alors que tu disais être végane. S'il te plaît Marie, du fond du cœur, j'espère que tu vas faire une excuse publique, j'espère que tu regarderas cette vidéo et que tu vas inciter de plus en plus les gens à vivre un mode de vie végane et à vivre en accord complètement avec leurs valeurs et leurs actions, à ne pas faire des choses qui se contredisent complètement comme tu l'as fait. Utilise ça de manière positive pour justement ne plus faire les mêmes erreurs et inciter les gens à vivre un mode de vie végane. Montre-leur les vidéos, inclue dans tes vidéos des images, des abattoirs, des images de l'industrie laitière que tu viens de financer pour un croissant. Est-ce que ça valait vraiment la peine ? S'il te plaît, fais ça Marie. Je t'en prie, je t'en supplie. Pas pour moi, j'en ai rien à faire. C'est pas pour mon attention, c'est pour les animaux qui ont été injustement opprimés, torturés et assassinés en ton nom. Donc c'est bien ça, c'est la moindre des choses que tu leur dois. Merci et à bientôt.